Comment est-ce que vous avez-vous répondu à l'enseignement de la médecine narrative à la faculté Paris-Descartes ? Les étudiants, c'est lui qui l'a mis en place et je trouve que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ce qui est intéressant avec ces jeunes étudiants, ils sont donc en première année d'externat et on leur demande souvent de parler de leur motivation. Et lorsqu'ils parlent de leur motivation à faire le métier de médecin, ce qui ressort le plus souvent, c'est à la fois comprendre la complexité du corps humain, comment ça fonctionne et puis aider l'autre et aider les personnes malades. Et puis lorsqu'ils se retrouvent en stage d'externe dans les services hospitaliers, ils ont comme objectif, on leur donne comme objectif d'acquérir des compétences biomédicales, c'est-à-dire être compétents à recueillir une observation, à aller jusqu'à faire un diagnostic ou de comprendre comment on fait un diagnostic pour proposer le traitement le plus adapté. Et puis on s'aperçoit que le reste de cet engagement, c'est-à-dire aider l'autre, il est plus en difficulté et que finalement, lorsqu'un patient déborde un peu, se raconte, soit ils ne savent pas trop quoi en faire, ils sont confrontés à ce récit qui les dépasse. Et puis souvent, dans le compagnonnage parmi les seniors, ils se rendent compte que leurs propres seniors sont en difficulté avec cette histoire-là. Ils sont en difficulté soit parce que le patient va être très ému, peut pleurer parce qu'il est angoissé et du coup on va appeler le psy, ou alors le patient peut être en colère et il risque d'être jeté par l'équipe médicale. Et c'est un peu tout ça que les étudiants nous racontent, ce à quoi ils sont confrontés, c'est à la fois un lieu d'apprentissage pour recueillir le récit du patient et à la fois pour pouvoir confronter, relater leurs pratiques, relater leurs expériences entre pairs, entre étudiants et avec nous. La deuxième chose, peut-être vous dire en tant que chef de service, il y a presque 20 ans, je me suis formée à l'éducation technologique thérapeutique à Genève et cet enseignement m'a été très très favorable, très important parce qu'il était à la fois centré sur la pédagogie, comment on apprend aux patients adultes à apprendre, et aussi centré sur la relation de soins, la relation soignant-soigné. Et lorsque je suis revenue de Genève, j'ai souhaité former l'ensemble de l'équipe, quelle que soit la fonction, le podologue, l'infirmière, l'aide-soignante, les médecins, former à cette approche intersubjective de la médecine. Et le malade, ce n'est pas une maladie, mais c'est une personne qui a une maladie. Et c'est avec l'idée que c'est une personne qu'on va arriver à faire du vrai soin. C'est-à-dire être une personne, c'est avoir des ressources, avoir une connaissance, avoir des compétences, avoir des réussites, avoir des valeurs. Et c'est ça qui va faire levier pour se soigner. Et c'est vraiment dans l'intersubjectivité que le soin pourra se faire avec sûrement plus d'efficacité. Et puis la troisième chose, moi quand je suis en consultation face à un patient, ou que je fais la visite, je demande au patient de me raconter une histoire, et je note, maintenant avec un ordinateur, je note le verbatim, je note les métaphores, parce que je crois que ça a vraiment du sang. Je ne vais pas jusqu'à construire un récit pour l'instant, mais c'est vrai que je note tout ça. Parce que je pense que produire du récit, c'est produire du sens. C'est donner un sens à la maladie. Et produire du récit, c'est redevenir auteur de sa vie avec cette nouvelle donne qui est la maladie. C'est-à-dire retrouver comment vivre avec sa maladie, renouer, retresser sa vie avec sa maladie, et puis redevenir auteur de sa vie.